Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ce 18 janvier 2021, c'est lundi 13h56 du Québec. J'espère que vous allez bien, qu'une histoire vraiment, vraiment croustillante, surprenante et qui annonce un changement de cap aux États-Unis. Imaginez-vous que la fameuse NRA, la National Rifle Association, la fameuse association de protection du droit des armes à feu, d'avoir des armes à feu, la NRA, a déclaré faillite et se déménage et se réintègre au Texas. Ça nous est rapporté par CNBC le 15 janvier. Il y a quelques jours que je voulais vous en parler, mais j'étais un petit peu occupé avec d'autres choses et d'autres nouvelles. La National Rifle Association a demandé la protection de la loi sur la faillite dans le cadre d'un plan de restructuration visant à déplacer l'influent groupe de défense des droits des armes à feu au Texas parce qu'ils sont dans le collimateur du système de justice new-yorkais. On sait que l'État de New York est un État gouverné par les démocrates. On veut essayer de restreindre la possession des armes à feu aux États-Unis. Et le dépôt intervient six mois après que le procureur général de l'État de New York ait intenté une action en justice visant à dissoudre la NRA pour avoir prétendument détourné des fonds. Donc, ils sont au milieu d'un scandale et en déclarant faillite, on essaie de mettre fin à cette histoire-là d'enquête et de procès. Donc, on verra s'ils vont être capables de s'en tirer. Et on déménage au Texas, un État naturellement beaucoup plus accueillant pour la NRA. La procureure générale de New York, Laetitia James, qui est aussi après le cas de Donald Trump, accuse la direction de l'organisation de détourner des millions pour leur propre usage personnel, entraînant une perte de 64 millions de dollars pour l'association. C'est une association qui est financée par le membership. Tous ceux qui sont friands d'armes à feu aux États-Unis sont membres de la NRA. Et la NRA, naturellement, fait beaucoup, beaucoup de lobbying auprès des politiciens en leur donnant beaucoup de cadeaux pour protéger le fameux droit de possession d'armes à feu aux États-Unis. La National Rifle Association a déposé vendredi une demande de protection contre la faillite dans le cadre d'un plan de restructuration visant à déplacer l'influent groupe de défense des droits des armes à feu au Texas. Le dépôt intervient six mois après que la fameuse procureure générale de l'État de New York ait intenté une action en justice visant à dissoudre la NRA pour avoir prétendument détourné des fonds. Le groupe de défense a déclaré qu'il se restructurait en tant qu'organisme à but non lucratif du Texas pour sortir de ce qu'il a décrit comme un environnement politique et réglementaire corrompu à New York, où il est actuellement enregistré. La NRA, qui a déclaré qu'elle n'était pas financièrement en faillite, a déposé une demande de protection en vertu du chapitre 11 devant le tribunal américain des faillites à Dallas. Dans son dossier, le groupe a déclaré avoir des actifs compris entre 100 et 500 millions de dollars et des passifs de la même fourchette de dollars. Le plus grand créancier non garanti de la NRA était son ancienne agence de publicité, Ackerman McQueen, qui devait 1,2 millions de dollars selon le dépôt. Le groupe d'armes à feu et la société de publicité ont étenté des poursuites contentieuses, l'un contre l'autre. Le plan peut être résumé assez simplement. On laisse tomber New York et nous poursuivons des plans pour réincorporer la NRA au Texas. France. Donc, ces gens-là auraient utilisé l'argent à des fins personnelles. La NRA est pleine de fraudes et d'abus et c'est pourquoi aujourd'hui nous cherchons un dissout de la NRA, car aucune organisation n'est au-dessus des lois. James a demandé à un tribunal de dissout de la NRA et d'exiger que chacun des dirigeants actualisés et anciens nommés dans la poursuite verse une restitution complète. Donc, on aurait utilisé l'argent de la NRA pour se financer auprès des hauts dirigeants de la NRA, entre autres, selon l'accusation. Donc, fascinant, la NRA qui déclare faillite et se sauve au Texas. Ça va être une histoire à suivre, surtout avec la nouvelle administration qui veut restreindre le droit de posséder des armes à feu. Il serait à peu près temps que ce pays-là se réforme et laisse tomber la mentalité du Far West. Sous-titrage ST' 501